Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, guerre et paix de religion. Dans une vidéo précédente, je vous avais détaillé la réforme. Maintenant, qu'il y a eu la réforme, que ça a divisé l'église et la société, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ils vont se foutre sur la tronche et on va voir cela dans cette vidéo. Alors, c'est parti ! A la suite de cette implosion de l'église catholique, on observe des révoltes qui se transcendent des fois en guerre civile. Mobile de la querelle entre catholiques et protestants, c'est la révolte qui provient d'abord d'une réaction à la répression, la mission du souverain, du roi, qui lutte pour le salut et réprime les hérésies. L'hérétique, c'est celui qui se trompe dans la manière d'envisager le seigneur. Et donc, on va commencer par réprimer l'hérésie, parce que le souverain doit éviter la contagion des erreurs proférées par les hérétiques. Depuis le Moyen-Âge, les tribunaux ecclésiastiques travaillent sur ces cas-là, mais ne peuvent prononcer que des sentences spirituelles. En dépit de cela, il est obstiné dans son hérésie, l'hérétique est transféré au tribunal royal et sa condamnation devient temporale. Il finira au bûcher. Donc, à la Renaissance, ces tribunaux ecclésiastiques perdent de l'autorité. C'est le cas en France, en Grande-Bretagne et au Saint-Empire. Désormais, c'est les juges royaux qui poursuivent les hérétiques, ce qui provoque une sécularisation contre l'hérétique. Valable en Europe du Nord-Ouest, les États méditerranéens ont inventé le tribunal de l'Inquisition, notamment en Espagne, où le juge est nommé par le roi et confirmé par le pape. Cette répression débute en 1520 et atteint son abogé entre 1530 et 1550. Après 1560, on décriminalise l'hérésie. Cette pression religieuse amènera à l'exécution de plus de 3000 hétérodoxes, deux tiers des anabaptistes remettant en cause la religion, mais aussi la politique et le social, donc ils mangent un peu de tout le monde. Les catholiques aussi subissent des condamnations dans des États protestants comme la Grande-Bretagne, par exemple. Mais la grande affaire religieuse de l'époque, c'est les guerres civiles qu'il va y avoir dans l'espace germanique, en France et aux Pays-Bas. Dans l'espace germanique, dès les années 1520, on connaît en Allemagne des rébellions qui seraient quand même pour Luther. Dans ce contexte, il y a des révoltes dans les années 1520, la guerre du chevalier en 1523, une révolte entre 1524 et 1526. En 1530, il y a des princes qui vont aller voir Martin Luther et qui vont lui dire qu'on veut une justification politique et religieuse. Martin Luther dit que dans les États locaux, c'est le prince le chef. Ça permet la création de l'île, de coalitions. Il y a aussi une guerre qui au départ a un triomphe impérial en 1547, puis une défaite en 1552. Dans la confédération helvétique, il y a aussi des tensions au Royaume-Uni. En effet, Henri VIII, il voudrait bien divorcer, puis bon, les nouvelles idées, ça l'arrange bien pour son business, parce que ça lui permettrait d'être chef religieux. Mais le gros des problèmes va se situer en France et aux Pays-Bas, ce qu'on va voir tout de suite. Ces violences ont été les plus dramatiques, avec des campagnes assez violentes, avec des conséquences, des guerres, des conséquences économiques et sociales, des chutes démographiques. Le Royaume-Uni a perdu 2 millions de personnes en 36 années de guerre, des milliers aux Pays-Bas espagnols parce que ces terres étaient rattachées à la couronne d'Espagne. Il y a eu des guerres entre 1562 et 1598. En France, la première est entre 1562 et 1563. Certains historiens vont même élargir la chronologie jusqu'en 1629, quand Louis XIII démonte du protestant à La Rochelle, avec trois grandes guerres religieuses, assez violentes, qu'elles suivent à peu près tout le même schéma. C'est-à-dire, en gros, il y a un édit de tolérance pour les protestants. Cet édit n'est pas respecté. Les protestants, ils vont râler, puis les catholiques vont leur casser les dents. Quand Henri IV monte sur le trône, certains catholiques ne l'acceptent pas parce qu'il est protestant, donc il va être obligé de se convertir. Et tout cela va se terminer par l'édit Nantes. En ce qui concerne les Pays-Bas espagnols, alors il y a une guerre en 1570 qui se finit en 1609 et qui aboutit à une partition du pays. Les provinces unies, futurs Pays-Bas deviennent indépendantes et protestantes et les Pays-Bas espagnols restent attachés à la couronne et c'est l'actuel Belgique. Après, les provinces unies vont englober les Pays-Bas espagnols et la Belgique ne retrouvera réellement son indépendance qu'en 1830, où elle ne sera ni dépendante des provinces unies ni de la couronne espagnole. Pour sortir de cette situation, les dirigeants doivent trouver des solutions la plus simple pour passer de la guerre au paix de religion. Alors, dans les années 1520, c'était essayer de trouver un accord théologique. Tout le monde a essayé de le faire. Charles Quint, François Ier, Catherine de Médicis. Mais c'est un échec parce que les divisions sont bien trop grandes. Alors, il y a le modèle tel prince, c'est la religion. C'est le modèle helvétique ou germanique. En gros, la paix d'Augsbourg dit que l'Empire est composé de plusieurs royaumes, l'Empire germanique. Donc, à chaque royaume, chaque duché, la religion du prince, c'est la religion du duché. Le prince est catholique. La religion, elle, est catholique. Le prince est protestant. Ça se fait comme ça. Il y a aussi le modèle français. En France, c'est le roi qui décide pour l'ensemble des sujets. L'idée est que, puisque les réformés sont obstinés et qu'ils n'ont pas hésité à faire une armée, on va les accepter. On a diverses paix. La paix d'Amboise, celle signée par Catherine de Médicis en 1562. Mais la plus durable est l'édit de Nantes, qui va durer jusqu'à quasiment la fin du XVIIe siècle. On a aussi la paix de religion avec l'anticipation et le pluralisme des confessions en Europe centrale. Certains n'ont pas entendu les guerres de religion, comme la Pologne, une des monarchies les plus vastes de l'Europe, et qui s'est accordée sous le fait qu'elle n'était pas très unie religieusement. Il y avait des juifs, il y avait des orthodoxes, il y avait des catholiques. Donc voilà, vu que le roi n'a pas assez de puissance pour imposer les trucs, liberté religieuse pour tout le monde. Bon, certes, c'est beau, c'est tolérant, mais le problème c'est que c'est surnommé l'asile des hérétiques, la Pologne, à cette époque. Alors, on a trouvé des solutions, mais il faut se poser la question, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher ? Alors, est-ce qu'il va y avoir une confessionnalisation, une défaite du pluralisme ? Tout d'abord, la situation allemande. La paix de religion a exacerbé les identités confessionnelles. Bah oui, en effet, il y a des coins qui sont catholiques, des coins qui sont protestants. Qu'est-ce que ça va aboutir ? Bah ça va aboutir la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648 qui va grandement affaiblir le Saint-Empire germanique qui n'en s'en remettra jamais vraiment de ce conflit. Le traité de paix, en plus le traité de paix de Westphalie, va faire que la France va avoir le droit de s'immiscer dans les affaires de l'Empire, ce qui va être un peu gênant. Outrement, en France, les dits de Nantes va être supprimés en 1685. Du genre, avant, bah il était appliqué vraiment minimum. Au cours du XVIIe siècle, la tolérance religieuse ne se pratique pas en Grande-Bretagne, en France ou dans le Saint-Empire, mais dans les provinces unies qui est un état très ouvert religieusement. Il y a des minorités de chaque religion et tout le monde s'entend plutôt bien. C'est la terre de tolérance. En conclusion, les divisions religieuses vont entraîner des guerres extrêmement violentes. Ces guerres vont trouver diverses solutions pour être réglées. Mais la tolérance religieuse devra attendre les lumières et surtout l'après-révolution pour être acceptée et tolérée. Surtout que cette tolérance sera bien aidée par la déchristianisation de nos sociétés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !